Il était une fois un garçon qui avait besoin d'écrire, écrire pour aller mieux, écrire pour se libérer Cette vidéo commence de manière trop triste, on va se tirer une balle, on va pleurer dans les chaudières, donc on recommence Mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai les yeux en l'air, on dirait que je réfléchis alors que j'écrivais n'importe quoi sur la feuille, c'était juste pour la vidéo Il était une fois le seul mec avec de la cellulite qui avait besoin d'écrire pour éviter de retenir ses larmes Comme dirait Amel Bent, faut laisser aller le chagrin, donc laissons aller le chagrin J'ai commencé à écrire, rien que pour moi, un petit journal intime Ça parle de ma ravagerie, de mes crises et angoisses qui durent depuis plus de 10 ans Décidément, celles-là sont plus fidèles que les mecs que j'ai eus dans ma vie, misquines J'ai parlé de ce journal intime sur les réseaux sociaux et des maisons d'édition m'ont contacté Et du coup, j'ai choisi de faire confiance à la maison d'édition First Qui ont compris le message que je voulais faire passer dans ce livre Un message d'espoir et de bienveillance En tout cas, j'espère qu'il te plaira, Goubse Die, qu'il te permettra peut-être de te rendre compte enfin que tu es exceptionnel et que tu comptes T'as peut-être pas confiance en toi, mais moi je me rends compte de la valeur que tu es, tu es une belle personne Je t'aime J'aurais aimé comme disent je t'aime comme je viens de te le dire Mais j'ai finalement fini par comprendre que le plus beau des je t'aime, c'est celui que tu dis envers toi-même Donc dis-toi je t'aime car tu le mérites Franchement, je ne sais pas si ce livre va se vendre, mais vraiment peu importe Ça m'est égal, il est déjà un succès à mes yeux Parce qu'il m'a permis de me retrouver et de réapprendre à m'aimer Voilà, je vous aime, signez No Lito Et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de l'élaboration de mon livre Non mais No Lito qui écrit des livres, vraiment Si on m'avait dit ça il y a 3 ans que j'allais écrire un livre Je pense que j'aurais rigolé Qu'est-ce que tu racontes de ta jeune huile Moi écrire des livres, mais je n'ai même pas ligné de mots Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de mon livre Parce que c'est quand même mon petit bébé ce livre Ça fait quand même maintenant depuis plusieurs mois que je travaille dessus A la base, c'était que pour moi que j'écrivais ce livre J'avais dit en story, enfin j'écris un livre Ça me fait du bien, ça me permet un peu de me livrer Mais à moi-même, je n'avais pas du tout l'idée de le rendre public ce livre Mais je ne sais pas, comme je vous en ai parlé en story Il y a des maisons d'édition qui sont venus me voir Ils m'ont dit oui, mais tu écris comme un journal intime de ta jeunesse Jusqu'à maintenant, en expliquant par rapport à tes crises d'angoisse Tout ça, comment tu gères tout ça Pourquoi elles se sont créées et tout Et ils m'ont dit que ça pourra peut-être aider des personnes qui traversent ça D'autres personnes vont peut-être comprendre S'ils ont des personnes de leur entourage qui font des crises d'angoisse Après je ne sais pas, mais c'est vrai que je me livre énormément Je vais vraiment dans des détails de ma vie Un petit peu, voilà, enfin Voilà, je ne regrette pas, j'ai vraiment envie de partager ça Parce que je n'ai rien à cacher J'ai aucune honte à tout ce qui s'est passé dans ma vie Toutes ces petites choses Mais c'est vrai que ça fait bizarre de dire que ça va être public Juste vous transmettre mon histoire C'est pour aussi montrer qu'on a chacun une histoire Et qu'on peut toujours se relever et aller de l'avant Voilà, on a tous un vécu C'est un peu perdu là Parce que là, en vous disant tout ça Je me rends compte que vraiment ce livre va sortir quoi Pour là, j'ai écrit vraiment tout le brouillon de mon livre Je suis en train de suivre, je suis désolée Je vais mettre le ventilateur parce que là Hallelujah, Jesus Christ Merci d'avoir créé les ventilateurs Voilà, donc ça c'est vraiment le brouillon C'est tout ce que j'ai écrit Il a été écrit par moi Maintenant t'as dû, il y a des gens qui corrigent Parce que j'ai pas ligné de mots J'ai quand même accompagné Pour être totalement transparent J'ai écrit à 100% mon livre Mais il y a quand même quelqu'un qui me dit Ça n'a pas assez développé Là, t'en dis trop Donc il y a quand même quelqu'un pour m'aider là-dessus Parce que je ne suis pas du tout écrivain Heureusement que j'ai une correctrice Parce que sinon, laisse tomber Si je gagne 1€ par faute d'orthographe Je peux vous dire que je serai millionnaire avec ce livre Bon, aujourd'hui Oui, voilà, je suis carrément torse nue Oh, ça va On a tous vu des nénés sur les hommes Ça arrive Ça arrive quand il y a un peu de laisser aller Et qu'on est un peu trop souvent dans le rayon bacon Plutôt que dans le rayon bio Vraiment partie sur une idée de la couleur lavande J'adore cette couleur Et comme j'ai dit à mes éditrices Je trouve que le lavande C'est quelque chose qui apaise On dirait que c'est gris là Mais c'est pas du tout gris à la base On est partie sur des idées de maquettes Là, on a la maquette de mon livre Ce ne sera pas cette photo Je ne suis pas encore sûre Mais pour l'instant, c'est la maquette Les mots vont changer Mais je trouve ça hyper joli Ça fait vraiment un effet journal intime On dirait qu'il effet usé Comme un journal intime C'est tout usé Après, à l'intérieur On n'est pas sûr encore Mais on va peut-être mettre des photos Il y a des choses que j'ai envie Bien entendu, qui restent au sein du privé Mais là, j'ai vraiment envie de me livrer Parce que je pense que ce livret Vu que j'ai quand même une grosse communauté Peut-être que ça vous incitera Pourquoi pas à écrire des livres Mais rien que pour vous Pas obligé de publier Mais vraiment, ça fait énormément de bien Je ne cesse de vous le répéter Je le répète dans le livre Quand vous n'allez pas bien Si vous n'arrivez pas à parler Vous avez du mal à parler à quelqu'un À votre famille À vos amis À votre psychologue Écrivez Je pense que l'écriture M'a énormément fait du bien Et allez, ça chiale encore J'ai dit, j'allais pas pleurer Putain, on va pas se mettre à pleurer C'est ridicule Et je pense que l'écriture M'a énormément fait du bien Comme j'ai dit à ma psychologue Ça m'a permis d'apprendre sur moi De comprendre des choses Voilà Bref, allez Par exemple, il va y avoir Des petits commentaires de moi Il y a des idées Qui me traversent par la tête Mais comme je parle de manière sérieuse Un petit peu dans le livre Je me dis, c'est bien de mettre des commentaires Qui détendent Et des commentaires qui sont dans ma tête Et je me dis, il faut les rajouter Je crois que je porte le même t-shirt Que la dernière fois Ça fait genre le gros crasseux Qui change pas d'habit Mais j'ai changé d'habit Mais c'est juste que Les jours passent Le temps passe, passe, passe Mais les choses n'ont pas changé Là, c'est mon livre brouillon Et avec une de mes éditrices On est en train de préparer Les commentaires Vous savez, je vous ai dit Que j'allais avoir des petits commentaires Et du coup, je suis en train de placer À des endroits Et que cette phrase J'aimerais qu'elle soit mise en avant Du coup, moi, j'ai plein de questions J'en ai pas mal Enfin, j'en ai pas mal Déjà, j'ai vu avec la psychologue J'ai des phrases Je mets pas de points Genre, elles durent 10 lignes Mes phrases C'est hallucinant Elles s'arrêtent jamais J'ai des phrases Elles sont plus longues Que l'aubergine de certains mecs Que j'ai connus Pourquoi je suis obligée De parler de cul Même dans une vidéo sérieuse Où je parle d'un livre Sur les angoisses Ton pépé peut plus autant Que celui de ton voisette Donc serre tes fesses Avant de parler Mais mon éditrice Elle doit se dire Mais qu'est-ce qu'on est en train D'écrire avec lui là Elle doit se dire Mais qu'est-ce que c'est Ce projet bancal là Même de manière sérieuse Je suis obligée de dire Des conneries Bon, eh bien On est le 2 août J'ai rendu la fin du livre au complet Il y a quasiment un mois Mais j'avais le sentiment Qu'il fallait que j'écrive Un nouveau chapitre Donc du coup J'ai prévenu direct l'éditrice On a parlé vite Faire l'éditrice Et je lui ai dit Il faut que j'écrive ce chapitre Il y a plein de choses positives Plein de choses Qui me sont arrivées En positif Et du coup Je me suis dit Il faut vraiment Que je l'écrive Donc là On est en catimini Elle corrige aujourd'hui Et après c'est envoyé A celui qui fait les maquettes Et ensuite après Ça part à l'impression Oh là 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 Faites pas attention J'étais en train de faire Des essayages Je viens de recevoir là Le premier exemplaire De mon livre C'est le PDF de mon livre En gros C'est pas encore le livre Vraiment fait Mais c'est le premier exemplaire C'est mon bébé ça Regardez Ça sera comme ça Hop C'est la première page Oh non Ça fait trop bizarre J'ai pas les mots Genre j'écrivais Sur mon ordinateur Genre j'avais pas l'impression Que ça allait devenir aussi Ben vrai quoi Ça me fait quelque chose Je sais pas si ce livre Marchera ou pas Mais en attendant Pour moi c'est déjà C'est une réussite De l'avoir fait D'avoir écrit Je suis pas Melinda Gordon J'écris mon histoire J'en ai à foutre L'histoire des autres S'ils veulent passer la lumière Ils se débrouillent Du coup comme vous voyez En fait je les ai reçus En format A4 C'est des pages recto verso Oh là Miss Coquine Regardez ça Miss Coquine du 33 Des photos dossiers de moi et tout Ah aucune honte dans ce livre Je vous raconte quand même Que je faisais pipi au lit Donc vraiment Y'a aucune gêne et tout Dans ce livre J'espère que ça vous plaira Voilà Ce que je vous avais pas parlé Dans mon livre C'est aussi Il y a des encadrés en fait Où j'ai demandé A ma psychologue Qui me suit depuis plus d'un an De vous expliquer en fait Les diverses thérapies Ce qu'est le MDR L'hypnose La thérapie cognitive Et comportementale Et d'autres thérapies Et du coup Je lui ai demandé Je lui ai dit Est-ce que vous voulez Faire partie de l'aventure Avec un grand oui Donc du coup Y'a des petits encadrés Qui expliquent les thérapies Tout ça Et ce que je voulais rajouter Par exemple l'adolescence Avec le fait De l'acceptation De sa sexualité Je parle aussi De divers autres Problèmes sociétals Par exemple La pression de la société De nos parents A l'école Tout ça Je parle pas que des crises d'angoisse La trame de mon livre C'est sur les crises d'angoisse C'est à dire ça J'évoque tous les problèmes Qu'on a depuis tout petit en fait Qui peuvent nous détruire Ou nous faire perdre confiance en nous Mon livre je pense Se veut beaucoup plus large Que simplement Traiter des crises d'angoisse Je suis bien arrivée à Lyon Voilà Ça a été un petit périple Comme vous savez Moi avec mes crises d'angoisse Sortir de chez moi C'est quand même compliqué On est arrivée ce soir Avec mon éditrice Demain on va aller voir L'impression de mon livre Mais je suis quand même contente Parce que déjà D'avoir pris autant De transports en commun D'avoir fait Le changement à Paris Tout ça Franchement ça a été J'étais pas stressée Ni rien Tout allait bien Vraiment je suis Hyper fière de moi Je sais que c'est rien Peut-être pour certains Mais moi c'est C'est énorme Et je suis trop contente D'avoir réussi ça Voilà l'imprimerie On va aller voir Le calage Je n'ai compris rien Mais on va voir Le calage du livre Donc voilà Le tirage du bandeau Là où on va Ça fait chume d'horreur Ces trucs là Bon alors pour moi Il me semblait évident Et nécessaire D'aller voir Comment se passe L'impression d'un livre Et plus particulièrement L'impression de mon livre Je trouvais ça intéressant Mais alors c'était Très compliqué et complexe Et je ne pourrais pas Vous expliquer C'est vraiment trop compliqué Par contre moi vraiment Je pensais qu'en fait On prenait mon livre en PDF On l'imprimait Avec une imprimante énorme Plus grande que celle Que j'ai à la maison Et voilà Et en fait pas du tout C'est très très complexe Et technique Pour créer un livre Comme vous pouvez voir J'ai filmé quelques étapes Mais ça ne se fait pas Vraiment un claquement de doigts J'ai passé la matinée là-bas Et vraiment toute l'équipe Était adorable Hyper accueillante Enfin c'était super cool Et super enrichissant Même si j'ai quasiment Rien retenu Regardez ce que j'ai ramené De l'imprimerie Dandons m'étalés C'était vraiment Les premières minutes Du commencement d'impression De mon livre Genre c'était trop émouvant Parce qu'ils ont commencé L'impression Ben j'arrivais quoi Donc j'ai commencé à voir Mon livre s'imprimer Putain je viens de pleurer Ça commence à me saouler A chaque fois que je fais Une portion de ce vlog J'ai les larmes aux yeux Merde Ça commence à devenir lourd C'est pas Titanic Je suis pas en train de couler J'ai encore là C'est Jack qui couche Je n'ai rien à foutre de Jack La bise à Denise de Jack Regardez c'est ma couverture Et comment on appelle ça Le derrière de la couverture Vraiment je suis une arnaque Je sais même pas ça Alors j'ai écrit un livre Je tenais à qu'il n'y ait pas Ma photo sur le livre en lui-même J'étais là ça va quoi Je vais mettre ma grosse tête Sur le livre Plus anthropocentriste Tu meurs quoi Donc c'est juste Sur le bandeau Il y aura ma tête J'ai aussi Les premières pages de mon livre Qui ont été imprimées Oh il y a mon papa Et j'ai reçu mon livre Oh putain Oh seigneur Je l'ai dans les mains Ça y est Il est là quoi Ça fait super plaisir Putain C'est mon bébé quoi J'espère qu'il vous plaira maintenant Maintenant c'est fait C'est fait J'ai une interview demain Juste pour la maison d'édition Mais je suis dans un état de stress Vous voyez C'est ça les crises d'angoisse C'est stressé Et je me fais des montagnes Je m'imagine des scénarios apocalyptiques Ça va aller C'est ça qu'il faut que je me dise Mais si je me mets dans des états C'est hallucinant Là je suis incapable de manger ce soir Je me suis pris un bol de raisin Je me fais des montagnes Je suis sûre qu'en plus Ça va bien se passer demain Je vais sortir l'interview Je vais me dire Putain regarde J'aime si tu l'as fait quoi T'arrives à faire des choses T'arrives à avancer dans la vie Tu commences à pouvoir faire des interviews Tu sors de chez toi Avant tu n'arrives même plus De sortir de chez toi Eh bien écoutez C'est ici que cette vidéo s'achève Mon projet a enfin vu le jour Voilà J'espère que ce livre vous plaira Pourra aider certaines personnes Je vous mets le lien dans ma description Si jamais vous voulez Vous procurer le livre Et si jamais vous voulez Acheter mon livre Pour votre mère Je vous laisse avec ma présentation Sur France Inter Maman Je ne sais pas qui vous êtes Comment je vous présenterai Ma maman Un gars qui a lâché la rampe Sur les réseaux sociaux Et qui fait n'importe quoi Voilà je pense que ce serait Le résumé du truc Alors là tu as mes réseaux sociaux Au milieu Instagram TikTok Et Snap Pardon A droite tu as les vidéos Qui plaisent Des vidéos Enfin bref Tout ça tu as compris De ma chaîne Ah sur ma tête Appuie sur ma tête Tu peux t'abonner C'est super ça Je suis un véritable youtuber maintenant Attention hein Ça ne rigole plus T'abonner 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 T'abonner